À Soisy-sur-École, depuis plus de 40 ans, les maîtres verriers donnent vie au verre. Ils le soufflent, le façonnent, le sculptent. Ce sont les héritiers de savoir-faire beaucoup plus anciens. L'art du verre remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les Égyptiens ou les Mésopotamiens qui découvrirent le verre. On suppose que le verre dérive des émeaux employés sur les poteries. À cette époque, l'usage du verre était limité à de petits objets comme les bijoux. Vinrent ensuite les premières pièces creuses, réalisées à partir de verres en fusion, prélevées dans un creuset. L'induction sur noyaux en terre. Étaient réalisés ainsi de petits flacons, notamment aux formes d'amphores. Il faut attendre les progrès dans l'art de travailler les métaux pour que la canne à souffler soit inventée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Depuis cette révolution, le travail du souffleur de verre n'a guère changé. Il utilise toujours canne à souffler, ponty, ferret, moule et outil à main. Plus tard, les verriers du Moyen-Orient apportèrent de nombreux raffinements techniques, avant que les Vénitiens deviennent les meilleurs spécialistes et créent des pièces d'une grande complexité. En France, au Moyen-Âge, il existe un peu partout des ateliers qui produisent des verries utilitaires, souvent rustiques. A partir du XVIIIe siècle, apparaissent de prestigieuses cristalleries, comme Baccarat, Saint-Louis, Bayel. Au tournant du XIXe et XXe siècle, avec les mouvements Art Nouveau et Art Déco, naissent de grandes verries mondialement connues, comme Galet, Schneider, Lalique, ou Dôme. Au début des années 60, alors que le travail manuel disparaît dans les verries, en raison des progrès constants de la mécanisation, on voit apparaître les premières verries artisanales. Ce sont de petits ateliers où la production oscille entre verries utilitaires et artistiques. Ce mouvement, apparu d'abord aux États-Unis, se nomme Studio Glass. Il y a aujourd'hui une centaine d'ateliers de verres soufflés en France. Le verre est le produit d'une fusion. On obtient du verre en fondant un mélange vitrifiable à haute température. Ce mélange vitrifiable, appelé aussi composition, a pour premier ingrédient un sable particulier, le sable de silice. Le sable de Fontainebleau est un exemple de gisement de silice particulièrement pur. La silice est l'élément vitrifiant, en quelque sorte le liant, qui permet à tous les ingrédients de fondre ensemble et de former une pâte homogène. Tous les verres contiennent donc de la silice. Ce sont les autres ingrédients ajoutés à la silice qui permettent d'obtenir des verres aux caractéristiques différentes. Verre de laboratoire, verre d'emballage, verre à vitre, etc. Ces autres ingrédients se répartissent en quatre catégories en fonction du rôle qu'ils jouent. Il y a les fondants, les affinants, les stabilisants et éventuellement les colorants. Les fondants permettent d'abaisser la température de fusion et de rendre le verre plus malléable, plus longtemps. Les affinants libèrent des gaz au moment de la fusion. Ceux-ci forment une ébullition qui permettent de brasser le mélange dans le four. Les stabilisants permettent au verre, une fois refroidi, de ne pas se dégrader sous l'action de l'air et de l'humidité. Les verres colorés sont obtenus à l'aide d'oxyde métallique. Aujourd'hui, la plupart des artisans verriers fondent du verre incolore et achètent à des fabricants spécialisés des verres colorés sous forme de poudre, de grains ou en barreau. Deux, trois ou quatre fours peuvent être nécessaires au travail du verre. Le four de recuisson, le four de réchauffe et le four de fusion. Ce dernier reste à une température de 1100 degrés, 24 heures sur 24, afin de maintenir toute l'année le verre en fusion. On désigne l'action de prélever du verre dans le four par l'expression cueillir ou cueiller le verre. Le verrier prélève la matière à l'aide d'une simple barre en métal appelée ferret ou bien d'une canne assoufflée. On peut répéter l'action de cueillir le verre plusieurs fois de suite, selon la quantité de verre nécessaire à la réalisation de l'objet. Dans ce cas, on attend entre chaque cueillage que le verre devienne assez dur pour l'enrober d'une couche supplémentaire. On peut ainsi cueillir jusqu'à 7 ou 8 fois pour une grosse pièce. Après le cueillage, on commence généralement par donner une teinte au verre, par exemple au moyen de poudre de verre colorée. A l'aide de ses couleurs et de ses outils, le verrier peut créer des décors. Les possibilités ne sont limitées que par l'imagination, la dextérité et les outils à disposition du verrier. On appelle la poste la boule soufflée que forme le verrier au bout de sa canne. C'est une étape dans la fabrication commune à la plupart des pièces. Une fois le décor achevé, à l'aide de la mailloche ou du marbre, le verrier arrondit et axe le verre sur la canne. La mailloche est une sorte de grosse cuillère en bois. Le verrier en possède de différentes tailles selon la quantité de verre travaillé. Le verrier étant correctement préparé, le verrier souffle dans la canne qu'il bouche aussitôt avec le pouce. L'air, enfermé dans la canne, se réchauffe et se dilate, permettant à une première bulle de se former. Le soufflage au pouce permet d'obtenir la pression suffisante pour amorcer le processus de soufflage. Le verrier va ensuite cueillir une dernière couche de verre sur sa poste. C'est à partir de ce moment qu'il va mettre en forme l'objet qu'il désire fabriquer. Deux choix s'offrent alors à lui. Mettre en forme avec un moule ou à main levée. Le verrier mailloche le verre après le dernier cueillage. Le souffle un petit peu, puis à l'aide de ses outils, ébauche la forme de la pièce de façon à obtenir une répartition correcte en soufflant dans le moule. Ainsi, il va allonger son verre pour faire un vase haut et étroit ou bien plutôt l'aplatir pour faire un chapeau de lampe ou une assiette. Si le verrier réalise une pièce sans moule, on dit qu'il va donner la forme à main levée. Dans ce cas, il va travailler un peu moins chaud et donner la forme à l'aide du souffle, de ses outils, mais aussi à l'aide de la gravité et de la force centrifuge. Lors du façonnage sans moule, le fait de rouler sur le marbre permet de refroidir le verre de façon à ce que le fond de l'objet reste épais au moment du soufflage. La forme obtenue en soufflant, que ce soit à main levée ou à l'aide d'un moule, est ensuite mise au ponty pour être ouverte à chaud. Le ponty est une sorte de canne que l'on vient coller au fond de la pièce. Il permet de réchauffer la partie supérieure de la pièce pour former son ouverture. C'est à ce moment-là que l'on forme le col d'un vase ou encore que l'on peut former le bec d'un pichet. L'emploi d'un moule optique est une des nombreuses astuces décoratives à disposition du souffleur. Ce moule ne donne pas la forme définitive à l'objet, mais permet de donner une texture au verre que celui-ci gardera lors de sa mise en forme ultérieure. Saupoudrer la poste de potasse ou de bicarbonate de soude permet de faire du verre bulé. Tremper brièvement le verre dans l'eau permet d'obtenir un décor craquelé. Dans de nombreuses situations, il arrive qu'un assistant apporte du verre au maître verrier. Ces apports peuvent être utiles pour décorer, faire une once, ajouter différents éléments à une sculpture ou encore réaliser un socle. Le verre se prête à la sculpture, qu'il soit travaillé massif ou bien soufflé. Certains artistes se font une spécialité de la sculpture sur verre et créent des pièces d'un réalisme extraordinaire. Certaines pièces ne peuvent pas être ouvertes à chaud. Elles nécessitent alors un parachèvement pour enlever la partie qui les relie à la canne. Ce parachèvement, appelé aussi travail à froid, est réalisé à l'aide de diverses machines qui permettent d'usiner le verre. Les étapes courantes sont le sillage, le platinage, le chanfreinage, le polissage et peut éventuellement y ajouter le perçage et la taille. Pour devenir verrier, une fois qu'on a cette idée et un peu la vocation, on commence par faire un CAP, ça dure deux ans. Ça peut se faire soit en alternance, soit en lycée professionnel. Il y a deux lycées professionnels en France et une école de formation d'alternance. Et après, on peut faire aussi un BMA, brevet de métier d'art, niveau bac, c'est encore deux ans. Une fois qu'on a fait ses quatre ans à l'école ou en alternance, il faut trouver à se faire embaucher, ça, c'est pas évident. Et puis après, il faut quelques années de pratique pour devenir un bon verrier. C'est un métier qui, aujourd'hui, attire beaucoup les jeunes. Il y a eu une époque où les écoles n'avaient plus beaucoup de candidats et maintenant, elles doivent refuser un grand nombre de candidats chaque année. C'est un beau métier, c'est un métier qui impressionne. Il y a une esthétique, le vert lumineux qu'on travaille au bout de la canne, c'est très beau. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur jeune âge ou même des fois sur le tard, à 20 ou 25 ou 30 ans, découvrent un atelier de verrier et se disent c'est ça que je veux faire. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier, c'est un métier très satisfaisant quand on maîtrise. Mais avant d'arriver là, il faut beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance. il faut peut-être aussi de l'humilité pour passer le cap de l'apprentissage. Il faut rester toujours concentré, quand on commence une pièce, il faut la finir, on ne peut pas la laisser se reposer et la reprendre. Il faut des fois rencontrer des défauts, faire des erreurs, donc il y a une part de hasard. Et puis après, il faut aussi savoir exploiter ce hasard, sentir que là, il y a peut-être une piste à explorer et investir un petit peu dans des essais, dans cette direction. C'est un métier fatigant. C'est un métier où même quand on est bon, on peut encore rater des pièces. On peut être déconcentré par plein de choses et je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est ce qui fait le sel du métier. Sous-titrage Société Radio-Canada